... Avez-vous un petit message pour clôturer ? Enfin, puisque vous me donnez cette opportunité, je commence par ma base de la Lukunga. Je leur dis, nous devons avoir foi en nos vertus républicaines. Le combat politique, il est difficile, surtout que nous avons des partenaires à un certain moment qui ne rassurent pas. Alors, je crois que nous devons tenir bon pour aller de l'avant au peuple congolais d'une manière générale. Nous sommes dans le mois de janvier, un mois de martyr. Souvenez-vous que l'histoire de notre pays n'est pas un hasard. C'est au mois de janvier que nous avons eu des martyrs de l'indépendance. C'est au mois de janvier qu'on a assassiné Patrice Emery Lumumba. C'est au mois de janvier qu'on a assassiné Laurent Désiré Kabila. Donc, le mois de janvier doit avoir des fondements mythologiques de notre nation en tant que peuple uni qui ne trahira jamais le Congo. Un peuple qui sera fier de sa souveraineté, de son indépendance, comme l'a professé Patrice Emery Lumumba, comme l'a aussi professé Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Prenons-nous en charge. Alors, si nous intégrons ce fondement mythologique dans notre approche, pendant ce temps de remise en question de la dynamique politique de notre pays, peut-être que nous pourrons tirer un substrat essentiel qui puisse valoir la peine d'être suivi pour le bonheur de notre peuple. Donc, finalement, si nous faisons de la politique sans être en communion avec la population, c'est une... C'est une visite de travail qu'a effectué le mercredi 26 mai 2021 le ministre des Transports voit des communications et des désenclavements chez Ruben Okende Senga dans les installations de l'Agence nationale des météorologies et des télédétections par satellite, METELSAT, en vue de s'enquérir de la situation de ce service public. Sur place, Cheruben Okende fait un constat amer au regard des éléments lui présentés par les dirigeants de cette agence. La METELSAT manque même des thermomètres coûtant 20 dollars la pièce. C'est depuis 10 ans que les différents comités de gestion passés à la tête de ces services n'arrivent pas à acheter ces thermomètres. Cheruben Okende n'en revient pas. Les prix sont bien indiqués. Voilà, il n'y a toujours pas d'argent. On vend des terrains, on vend de ceci, qu'est-ce qu'on en fait ? On se dit, on aime METELSAT, l'État doit faire confiance à votre gestion. 10 ans, 20 dollars. Vous voulez que je vous donne 20 dollars, ça fera combien ? 5, ça fait combien pour combler ? 5 dollars. Les techniciens de la boileur. Bon, je voudrais voir, la semaine prochaine je viens ici, que je voie ces thermomètres. La METELSAT ressemble à un gâteau exposé sur la place publique. Tout le monde vient prendre son morceau. Son site, qui mesurait jadis 67 hectares, a aujourd'hui perdu plus de la moitié de sa superficie à cause des multiples espoliations. Vous voyez les deux papyrénomètres là. Nous avons besoin, à partir de 7h30, que les rayons solaires arrivent sur ces boules-là, pour que nous puissions avoir le rayonnement global réel. Mais maintenant ici, on est tenté de chercher à ériger une maison encore en étage, qui va encore, nous avons déjà des difficultés là-bas. Les rayons solaires arrivent maintenant sur la boule à 9h, au lieu d'arriver à 7h30. Mais si on va ériger encore une maison ici, nous risquons même de rater même ces rayonnements solaires. A l'issue de sa ronde, cher Ruben Okende a compris la situation et sait bien quoi faire. Ici, je suis un peu très choqué de choses que je viens de constater. Il faut aider l'État à aller de l'avant. Il ne faut pas attendre que des choses élémentaires viennent du chef de l'État ou du premier ministre ou du ministre. Donc au niveau local, on doit prendre des responsabilités pour que le pays puisse aller de l'avant. C'est un service extrêmement stratégique et important. Je ne peux pas accepter qu'il continue à croupir sous des pésanteurs qui ne s'expliquent pas autrement. Je ferai l'état de lieu, j'en ferai rapport au premier ministre et au chef de l'État. Et je prendrai des dispositions qui s'imposent. Matériels sous-utilisés, personnels démotivés, sites poliés, ce service de l'État est à ce jour visiblement en état de mort clinique. Cher Ruben Okende, qui a demandé aux agents et cadres de changer leur manière de travailler, promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour redonner à la METELSAT ses lettres de noblesse. Quid maintenant du projet Transacademia ? Où en sommes-nous à ce jour ? Transacademia, après étude de faisabilité, ne devrait pas se limiter simplement à quelque chose. C'est un projet suivant la promesse du chef de l'État qui devra s'étendre au niveau d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire importantes du pays. Donc, il y a un état de besoin de 600 bus attendus. La commande est déjà passée. En bonne et due forme, en respectant tous les mécanismes de passation de marché. Parce que vous savez, aujourd'hui, avec l'exigence de la traçabilité dans la gestion des affaires de l'État, nous avons des mécanismes à respecter. A ce jour, je suis donc rassuré de vous assurer que la passation de marché pour 600 bus est déjà conclue. Il y a une firme, un consortium chinois qui est appliqué maintenant à produire les bus, quitte à nous les transférer. Deuxième chose, étant entendu que ce projet tient au chef de l'État, au cœur du chef de l'État, il m'avait instruit de lancer déjà le signal fort auprès de la communauté estudiantine. Vous verrez donc, à partir du jour du lancement de ce projet au Palais du Peuple, suivant cette instruction, nous avons déjà 100 bus disponibles. Et puisqu'il faut vous dire les choses telles que se présentent dans toute la transparence sur l'instruction de la haute hiérarchie, pour matérialiser le début de cette opération, de ce projet, ces 100 bus, moi, en tant que ministre de transport, j'ai dû engager Transco, donc Transports au Congo, pour disponibiliser les 100 bus. Mais ce n'est pas à titre gratuit. C'est moyennant restitution le moment venu, lorsque les 600 bus vont venir, les 100 bus de Transco seront restitués à Transco. À partir de ce moment-là, nous avons commencé des concertations avec mon collègue de l'enseignement supérieur et universitaire. puisque ce projet est dédié spécialement aux étudiants. Nous devons nous entourer de toutes les modalités possibles pour qu'il n'y ait pas d'intrus, qu'il n'y ait pas de non-étudiants qui viennent pour encombrer les étudiants. Quelle est l'opération la plus essentielle et fondamentale à faire ? L'identification des étudiants. Et le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, m'a rassuré que le processus est en marche. Il est en cours. Je ne sais pas malheureusement vous dire, avec exactitude, en quelle date cette opération va se terminer. Mais notre détermination, c'est de faire bien les choses et aussi vite. Mais nous ne nous limitons pas à ce niveau. Sur le plan strictement technique, mes services ont fait l'étude de ce trafic des étudiants. Depuis leur lieu de résidence, jusqu'au niveau des institutions d'enseignement supérieur et universitaire. En l'occurrence, dans la ville-province de Kinshasa, il y a 21 lignes de transport qui sont créées, avec interconnexion au niveau de tous les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Le moment venu, si vous le voulez, même demain, on pourra vous renvoyer cette cartographie du trafic qui va servir. Nous en étions aussi à éprouver cette cartographie. Parce qu'il ne suffit pas que de créer des lignes, encore qu'il faut les éprouver. Il faut les essayer pour voir leur opérabilité. Donc, très incessamment, nous allons organiser un trafic test. Cela veut dire que les lignes qui sont prévues, les sillonner pour voir s'il n'y aura pas de la difficulté par rapport à la fluidité de ce transport des étudiants. Et à ce niveau, je peux déjà solennellement vous promettre que le comité des étudiants sera associé à cet exercice pour que vous puissiez vous-même vivre cette réalité. Pourquoi vous associer ? Parce que vous êtes les premiers concernés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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